un cœur nouveau. Puis j'aimerais que chacun de nous ici confesse qu'à cause du sang de Jésus, son cœur est nouveau. Amen. Le sang de Jésus vous donne un cœur nouveau. Amen. Autrement dit, tout ce qui était dans le vieux cœur avec le vieux cœur a été ôté. Parce que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À cause du sang de Jésus, tous les échecs ont été ôtés. J'ai aimé cette prédication des juifs qui a dit, le sang de l'agneau donne à celui qui a échoué de vaincre dans les échecs. Amen. Parce que ces échecs sont transformés en victoire par le sang de Jésus. Avez-vous échoué dans la vie? À cause du sang de Jésus, la victoire est devant vous et en vous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le sang de Jésus, précieux sang de Jésus, qui me donne un cœur nouveau. Précieux sang de Jésus, qui me donne la nouvelle vie du ciel. Précieux sang de Jésus, qui fait que mon nom figure dans le livre de vie de l'agneau pour l'éternité. Précieux sang de Jésus, qui me fait baptiser du Saint-Esprit. Précieux sang de Jésus, qui me donne de marcher de gloire en gloire. Précieux sang de Jésus, qui fait de moi un royaume de sacrificateur pour Dieu son Père. Précieux sang de Jésus, qui a fait l'expiation de toutes mes iniquités, de toutes mes transgressions, de tous mes péchés. Oh, merci Seigneur pour la révélation de ce précieux sang de Jésus, qui a renouvelé ma relation avec le Père, et qui change toutes mes relations avec mes frères bien-aimés. Même mes ennemis les transforment en amis. Merci pour le sang de Jésus. Précieux sang de Jésus. Dites ça, bien-aimés avec moi. Précieux sang de Jésus. Dites cela avec joie. Précieux sang de Jésus. Oh, précieux sang de Jésus, qui a délivré toute ma famille, toute votre famille délivrée par le sang de Jésus. Aucun sort ne peut tomber sur votre famille à cause du sang de Jésus. Il est à la fois le bouc expiatoire et le bouc émissaire, le sang de Jésus. Je vous vois tous par la foi dans le sang de Jésus. Que ce temps de Yom Kippour soit pour vous un temps de grâce et de gloire l'éternel. Que vous puissiez prendre le temps d'ici jusqu'à mercredi de méditer la parole, le verset que j'ai donné sur le bulletin, et de vous approcher de l'autel de Dieu pour recevoir vos bénédictions, parce que de nombreuses bénédictions vous y attendent. Dieu vous attend dans sa présence, mais allez-y sous le sang de Jésus-Christ, et vous allez recevoir la grâce et la gloire du Père, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche de Yom Kippour. Et les jours de mercredi, si vous pouvez le faire, joignez-vous aux juifs qui vont jeûner et prier tous les mercredis. Ils vont jeûner et prier pendant 25 heures. Et vous qui connaissez le vrai Yom Kippour, joignez-vous à eux dans la prière. Priez pour Jérusalem, parce que maintenant il y a toute une lutte sur la montagne des Sion, entre les Palestiniens et les Jeux, vous savez. Plus ces fêtes arrivent, plus il y a des tensions sur cette montagne. Priez pour Israël, mais priez aussi pour le monde. Merci pour ceux qui ont prié pour Burkina Faso, où il y a eu un grand problème qui est en train de se résoudre, d'être résolu. Priez pour le Congo, notre pays d'origine. Priez pour l'Afrique, et surtout aussi priez pour les Syriens, qui se promènent partout maintenant en Europe, et pour l'Europe, qui a un problème pour les recevoir. Soyez des intercesseurs. Et quand vous priez, si vous n'avez pas de longue prière à faire, faites-le une courte prière. Je couvre tout ce pays du sang de l'agneau. Et le sang va faire le travail. Amen. Parfois, vous ne savez pas que demander pour un pays. Couvrez-le du sang de l'agneau. Vous ne savez pas que demander pour votre famille. Couvrez-la du sang de l'agneau. Et vous allez voir des miracles. De la part du Seigneur, ressuscitez les vainqueurs de la mort. Amen. Saluez-vous les et les autres.